Cédric, lui, a gagné une journée de rêve au Vintage Revival, un rassemblement de véhicules anciens et exceptionnels. C'était le week-end dernier sur le circuit de Montlhéry en région parisienne. En fait, c'est la voiture de Laurent L. Arby en version course, c'est ça ? Incroyable. Cédric a 44 ans. Quand il a cliqué sur Turbo.fr, ce responsable en communication a précisé « J'adore les très vieilles voitures ». C'est magnifique cette voiture. Je ne suis jamais monté dans un Kangoo. Un Kangoo ? Pas assez vieux. Direction le circuit mythique de Montlhéry pour le Vintage Revival. Des voitures d'avant-guerre et rien d'autre pour un rassemblement très privé. Oh là là ! C'est fabuleux. On se marait chez les Anglais. Ah mais on est chez les Anglais. Ah mais on est en Angleterre à un quart d'heure de Paris. C'est fabuleux. Donc Cédric, venez voir. On va avoir chacun, vous allez avoir comme moi, une petite chaise ou presse. Donc vous mettez ça. Et avec ça, vous avez le droit de rentrer partout. C'est votre laissé-passer pour toute la journée. Le son, l'odeur, on est ramené 50 ans en arrière. C'est sensationnel. J'espère que vous tournez en noir et blanc. Avec son laissé-passer, Cédric a le droit d'être au plus près de la piste. Il y a combien de chevaux ? 260 chevaux. La Lyon, c'est incroyable. La voiture qui est lourde où les autres sont dedans. Je crois que surtout les voitures anciennes, en fait, c'est surtout un état d'esprit. C'est-à-dire que les gens cèdent. Et ça, c'est vraiment sensationnel. Ce qui est bien, c'est que vous avez encore l'adresse du concessionnaire sur la plaque. Donc pour la faire réparer... C'est le téléphone, il n'a pas répondu. Ça répond plus, hein ? C'est bête. J'ai l'impression que les gens qui font de la moto d'avant-guerre sont encore plus fondus que ceux qui font de la voiture d'avant-guerre. Oh là 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 ! À l'époque, le vélo, c'était un sacerdoce, c'est ça ? C'est un peu ça. C'est vraiment le chemin de croix. Surtout au soleil. C'est plus dur. Ouais, donc quand on dit que mon hérité est un lieu de culte, c'est pas faux. Ah, il y a une part de l'hérité là-dedans. D'accord. Ici, pas une seule voiture n'a moins de 70 ans. C'est ta voiture ? C'est une Rillet. C'est une Rillet ? C'est un papa. C'est un papa ? Ah, ça arrive des fois, ouais. Allez, vas-y. Eh magnifique ! On dirait la voiture de John Steed. Vous êtes peur des, non ? C'est ça ? C'est extraordinaire. Je savais pas que peur des avaient des enfants. Ah oui, c'est ça. C'est incroyable. Vous roulez avec tous les jours ? Vous amenez les enfants à l'école avec ? Bonne route. Et parce que cela le démangeait, nous avons fait une dernière surprise à Cédric, être copilote d'une Ford T sur la mythique piste du circuit de Montlhéry. Ça marche, hein ? Si on commence, on va le dénirer. Là, on est très bien en ligne à mille. Et ça roule à combien ? Pour une voiture de 1926, c'est pas mal. Là, à mon avis, on a dépassé de 80. C'est vraiment le pied ! À l'époque, ils faisaient des courses avec ça, c'est dingue. En se disant qu'il y a une poignée, parce qu'il en serait dehors plus longtemps. Quel pied ! En fait, c'est la voiture de John LRB en version course, c'est ça ? C'est incroyable. Il conduit remarquablement bien, ce monsieur. Parce que, visiblement, c'est pas tellement fait pour prendre des virages. Rouler sur un circuit pareil, dans une auto comme ça, c'est... Ouf ! Merci beaucoup. C'était top. C'était... Pleasure de te revoir à Montlhéry. Avec joie. Merci. C'était vraiment le pied. Merci, Turbo. Quelle journée. Qui est-à-dire. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada